bonjour madame bonjour messieurs vous êtes sur ziana tv et vous avez tout à fait raison bienvenue à ce nouveau numéro de 100% culture aujourd'hui je reçois philippe moukoko philippe moukoko avec qui je veux parler de deux ouvrages à savoir comme c'est beau la france et dictionnaire général du congo brazzaville bonjour philippe bonjour anthony merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et comme je l'ai dit d'entrée nous allons parler avec vous de deux ouvrages que vous avez piloté que vous avez écrit le premier celui qui va qui retient mon attention c'est dictionnaire général du congo brazzaville deuxième édition paru chez l'armattan j'ai dit retiens mon attention parce que il est le plus récent des deux parce que comme c'est beau la france paraît toujours chez l'armattan date de quelques mois déjà dictionnaire général du congo alors la question qui me vient à l'esprit d'entrée c'est quoi un dictionnaire général d'un pays pour le cas échéant du congo brazzaville alors merci de m'accorder la parole alors le dictionnaire relève de la tradition encyclopédie c'est à dire c'est un ouvrage qui ne ressemble pas à un roman ce n'est pas un ouvrage ce n'est pas un essai ce n'est pas non plus un recueil de poing un dictionnaire c'est un ouvrage qui est généralement alphabétique c'est à dire on commence toujours les entrées les occurrences et par a pour aller jusqu'à c'est et en général il ya plusieurs types de dictionnaires il ya des lexiques et puis il ya les dictionnaires du savoir le dictionnaire général du congo brazzaville relève de la seconde catégorie donc un dictionnaire du savoir qui recense les grands événements et les grands hommes qui a marqué l'histoire du congo brazzaville tout en sachant que la république du congo existe depuis 1958 est ce que vous êtes allé au delà à la période coloniale ou bien vous avez commencé à la naissance même de la république du congo non pas du tout parce que bien entendu la république du congo est relativement récente mais sur le territoire les gens sont restés sur le plus longtemps et dans le dictionnaire le dictionnaire de commencement 1958 parce que ce serait partiel le dictionnaire général du congo brazzaville commence au 15e siècle c'est à dire tout pratiquement au moment du royaume congo donc nous avons tout le royaume congo nous avons aussi le royaume loango nous avons les chefferies mochi et ça poursuit jusqu'à la période coloniale c'est à dire quels sont les grands explorateurs du congo brazzaville qui est enseigne au revoir et puis bien entendu l'histoire du congo moderne qui commence 45 1946 puisque les premières élections au congo c'était le c'était en novembre 45 donc c'est un dictionnaire du savoir qui englobe en fait toutes les connaissances disponibles aujourd'hui sur le congo brazzaville non pas comme ce qui concerne les royaumes mais il y en a si des des occurrences qui concerne la culture il ya la culture il ya la littérature la musique et notre musique elle commence dans les années cinq ans tout est là dedans donc pour revenir c'est en sorte c'est une encyclopédie encyclopédie qui retrace à la vie du congo il n'y a pas que des congolais mais également des personnages d'autres nationalités mais qui ont vécu au congo dans qui ont une certaine f qui ont une certaine influence dans l'évolution historique je parle des explorateurs et je parle également des colons tout à fait par exemple il y a un récit de voyage d'andrigide qui a été publié en 1927 si ma mémoire était bonne mais ce récit c'est écrit par un écrivain français mais comme à l'époque on était sous le moyeur le congo français ce n'est pas encore le moyeur congo mais ce récit permet de comprendre en fait les exactions qui ont eu lieu au congo et et donc ça ça fait partie de l'histoire du congo brazil alors philippe quand j'ai parcouru parce qu'il n'est pas facile de lire un dictionnaire d'un trait le parcours de temps en temps selon le sujet l'intérêt quand quelque chose selon l'information qu'on veut y trouver et comment est née cette idée vous vous êtes un professionnel du droit si vous avez créé un dictionnaire général du droit au congo je dirais c'est normal philippe est dans son domaine philippe écrit un dictionnaire général du congo un travail qui aurait pu être fait par des historiens mais vous vous êtes du droit comment est née cette idée vous êtes parti de quel constat je suis parti d'un ouvrage que j'avais lu quand je suis arrivé en france en 93 j'étais à l'époque étudiant j'avais été reçu par un ami qui s'appelle charlie maubéry et lui il avait un ouvrage qui s'intitulait la france au 20e siècle c'était exactement un dictionnaire ça permettait donc d'avoir des informations sur les hommes politiques français sur les événements historiques de la france et moi en lisant cet ouvrage je me suis dit comment se fait-il que dans un pays comme le nôtre on n'a pas un dictionnaire je suis parti de là mais à l'époque j'étais étudiant donc je n'avais pas beaucoup de temps beaucoup de temps mais aussi en disponibilité et donc cette idée je l'avais gardé quand je suis allé à reims à reims j'ai quitté reims pour aller avec son provence pour faire ma thèse et c'est à ce moment là que j'ai commencé à donner un sens à ce dictionnaire alors un historien n'aurait pas pu faire cet ouvrage tout à fait parce que c'est pas un ouvrage que d'histoire les historiens ils sont à la faculté de l'être en train de donner des enseignements mais pour faire un dictionnaire ce n'est pas on n'a pas besoin d'un historien on a besoin d'un vulgarisateur c'est à dire quelqu'un tout à fait quelqu'un qui est passionné par l'histoire du pays et pas que l'histoire puisque vous avez à l'intérieur de la littérature un historien bien évidemment un historien congolais il va jamais vous parler de verre cassé d'alema bango et pour ne pas vous couper je tombe sur les pages 310 et 311 j'ai à la fois mongongam kongongila qui côtoie moutouarikom donc c'est dire que la politique se mélange à la culture dans un dictionnaire tout à fait donc on n'avait pas besoin de faire un travail historique alors non seulement il y'a il ya l'histoire mais aussi la politique la politique c'est en général le travail des sociologues ou des politologues ou des voilà mais là j'ai abandonné en fait parce que la difficulté c'est quoi on est dans on est trop dans la spécialité l'histoire du congo l'histoire du congo et à la portée non seulement de tout le monde mais notre histoire est récente de 1958 jusqu'à nos jours on n'a pas besoin d'avoir un historien qui viendra parler de ça donc moi je pense que compte tenu la situation du pays j'ai plus passionné du pays j'adore la littérature je pense que ça me permettait de faire ce dictionnaire attention au départ je ne savais pas que vous voyez comment dans votre idée en disant pas est-ce que vous vous êtes parti sur l'idée de copier la france au 20e siècle moi je me rappelle quand j'étais étudiant à bras à vie j'avais l'habitude de lire le monde au 20e siècle parce que je trouvais que ça me permettait de savoir les grands événements qui sont déroulés dans l'histoire de l'humanité est-ce que vous indique je copie comme la configuration de la france au 20e siècle où j'innove je fais un dictionnaire genre la rose avec les mots les noms par ordre d'alphabétique comme ça se retrouve non le dit de l'ouvrage dont je parle la france au 21e au 20e siècle ça m'a permis simplement d'avoir une idée pour se dire on encore on n'a pas ça c'est quand même on est dans une société moderne on n'a pas dictionnaire et donc je suis parti sur ça et j'ai abandonné complètement cet ouvrage je n'ai pas et je n'ai ni pris la structure non j'ai mis de côté et je suis parti et d'autant plus que quand je suis allé avec son provence je n'avais pas cet ouvrage je suis parti et j'étais en thèse et je pense que c'est ce qui me passionne j'ai toujours lu depuis que je suis au congo voilà et donc c'était pas non non je n'ai pas repris vous n'avez pas copié les histoires alors à ce moment-là à quel moment vous commencez à écrire ce dictionnaire et quel est le premier nom que vous cochez sur un nom ça je peux pas ça je peux pas alors j'ai encore j'ai encore des comment dire des archives où je regarde mais c'était vraiment un bruyonnaire c'était vraiment un travail où je tâtonnais je me rends compte que dans un univers où il n'y avait pas encore internet les recherches devaient être alors j'étais on était en 99 j'avais déjà un ordinateur donc j'avais un ordinateur j'avais donc il n'y avait pas beaucoup d'informations c'est qui m'a beaucoup aidé ce sont des ouvrages généralement des politologues par exemple sur l'histoire du congo de 1946 jusqu'en 63 il ya jean-marie jean oui jean-marie va gré qui a écrit histoire et sociologie politique du congo en parenthèse bras à vie alors à la fin de son ouvrage il a mis un glossaire c'est à dire que parce qu'il parlait de kikungangot et il dit bon ben je peux pas il faut que je donne des informations sur ces temps politiques donc il y avait à la fin de l'ouvrage comme ça mais schématiquement et d'ailleurs c'est cette même tradition qu'on retrouve dans l'ouvrage le banzini sangana et d'ailleurs aussi dans le le récent enfin le récent l'ouvrage qui a été publié par patrice yengo à la fin il met toujours une bibliographie succincte moi j'ai abandonné cette façon de faire et donc j'ai fait en quelque sorte pour reprendre un terme qu'on utilise souvent j'ai fait un zoom c'est à dire que j'ai consacré alors dans ce qui existait avant c'était généralement on donnait le nom de la personne et il n'y avait pas de recherche sur sa date de naissance sur son parcours voilà c'était vraiment schématiquement systématiquement parce que moi je travaille beaucoup plus pour la postérité donc je cherche systématiquement les informations qui peuvent faire d'art des informations qui peuvent être utiles pour des gens qui vont travailler sur l'histoire du congo bras à vie parce que bien entendu j'ai eu des difficultés pour avoir beaucoup de documentation mais maintenant il faut quand même laisser une documentation comme ça qui permettra des générations qui viendront de s'appuyer sur sur cet ouvrage pour avoir une connaissance et justement par exemple des générations futures et là je suis au page 240 et 241 vous parlez de l'INA congo ligne nationale aérienne congolaise il faut avoir vécu dans les années 70 80 pour comprendre un peu ce que c'est l'INA congo parce que la jeune nouvelle génération ne connaît pas et aussi l'ISAPO qui est une émission radiophonique qui a marqué toute une génération donc vous restez dans cette construction historique pour permettre aux générations futures en fin de compte de savoir ce qui se faisait bien avant qu'elles viennent ces générations bien entendu c'est vraiment mon but c'est ça alors moi je m'appuie sur des sources qui existent le dictionnaire n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas de la documentation la documentation elle existe mais les informations sont dispersées et le but enfin mon but est à moi c'était de retrouver toutes ces informations là parce que je vous donne une information j'ai tous les numéros des marchés tropicaux et méditerranée de 1964 jusqu'en 80 je m'étais arrêté en 99 j'ai tous les numéros donc ça me permet d'avoir une lecture que ça soit sur la politique que ça soit sur l'économie et même sur la culture et puis j'ai d'autres sources je lis aussi la littérature il y a des ouvrages qui s'écrivent donc ça me permet en fait d'avoir de je cherche systématiquement des informations donc c'est une passion exactement et soit là donc dans de façon concrète dans cette passion vous avez une idée vous allez écrire un dictionnaire alors comment on arrive à ce moment là la grande question comment va se faire la sélection parce que dans un dictionnaire on n'est pas tout le monde sous prétexte que ce soit un congolais et qu'est ce qui fait qu'il y ait ces gens-là ces personnes-là dont vous avez mis le nom dans le dictionnaire et pas d'autres personnes comment s'est fait la sélection est ce que d'office les présidents les ministres en partant du principe ils ont occupé des hautes fonctions des sportifs qui ont réussi qui ont réuné aussi bien au congo sur le plan international et les artistes qui était déjà de facto des gens à mettre dans le dictionnaire ou bien vous avez d'autres critères non non c'est justement ça mais bon c'est un travail qui se fait par tâtonnement on s'est dit concerne les grands personnages de l'histoire du congo mois d'avis il n'y a pas de difficulté on peut pas faire un dictionnaire si on ne met pas le doux si on ne met pas le samba si on ne met pas Yonbi, Mariangwabi enfin ce sont les présidents qu'on a eu et après il y a quand même des personnages aussi qui sont importants généralement c'est des premiers ministres voilà il y a ces personnages et là où il y a quand même beaucoup il y a des difficultés c'est une fois qu'on descend plus bas voyez lorsqu'on descend on se dit où est-ce que je vais arrêter voilà parce que les personnages il y en a trop mais ce qui m'a permis quand même de bien travailler c'est que ce n'est pas un dictionnaire de politique congolaise évidemment si c'était un dictionnaire de politique congolaise je prends beaucoup plus voilà et comme c'est un dictionnaire général je prends que les plus importants alors bien sûr il y a quand même des personnages dans les générations ils doivent savoir tout à fait mais il y a une part de subjectivité quand ça vient de moi et généralement je me fait alors je je regarde ce qui se fait ailleurs la montagne c'est ça c'est à dire que j'ai quand même une documentation qui me permet de comparer pourquoi ici on parle de tel personnage et pourquoi on ne parle pas et je regarde et je réfléchis donc il y a c'est un travail subjectif alors lorsque j'ai fait la première édition du dictionnaire il ya par exemple des personnages un personnage c'est un écrivain qui était dans le dictionnaire mais maintenant deuxième édition je me suis rendu compte que je m'étais trompé je pense qu'il n'a pas alors parce qu'il a écrit un deux ouvrages je l'ai dit on savait il ya des gens si les deux ouvrages sont marquants non mais ça marquerait peut-être une époque mais il n'a jamais plus confirmé vous savez il ya des talents comme ça il ya des j'ai une petite idée de qui il s'agit tout à fait donc il ya des gens comme ça qui commencent à écrire on dit bon ils promettent mais s'ils ne confient pas je ne mettrais pas dans le dictionnaire donc pour vous ça a été plus difficile pour faire une sélection au niveau de la politique et dans d'autres domaines dans le domaine culturel dans le même sportif les noms viennent naturellement il n'y en même mais moi je travaille sur une documentation en 80 99 il y avait quelques documents par exemple sur la musique congolaise sur la musique congolaise on a tendance à parler des ventes de la capitale et puis et sous mais la musique congolaise elle est née 1950 à l'époque en 90 il y avait très peu de documentation aujourd'hui il ya beaucoup de chercheurs il ya aussi l'onté clément il ya Foumoufila qui est à Brazzaville il ya aussi Malanda Denis Malanda donc ils font des émissions ils font des émissions sur sur ça et ça me permet donc d'approfondir alors par exemple dans la seconde édition parce que là c'est intéressant qu'est ce qui distingue la première édition de la seconde exactement j'allais en venir tout à fait donc dans la seconde édition comme j'ai de la documentation donc j'ai lancé plusieurs chantiers par exemple j'ai n'y avait pas ma samba les belles personne n'ont pas aujourd'hui diabois c'est celui qui a inventé tout ce qu'on appelle les carnavals au congolaise ce qu'on appelait l'ingwa kato donc voilà donc je suis reparti dans les années 50 et donc j'ai fait un premier chantier dans le domaine musical deuxième chantier dans le domaine sportif je sais que tu as beaucoup le sport et là ce n'est pas que le congo le football de congo ce n'est pas que 1972 non c'était c'était bien avant 1972 puisqu'il a eu la première la première médaille aux jeux africains en 65 avec la construction du stade aujourd'hui qui porte le nom du président qui avait inauguré le stade donc je voulais juste savoir le dictionnaire général du congo dont on parle aujourd'hui c'est la deuxième édition la première édition a vécu entre la première et la deuxième édition il y a des différences il y a des noms qui se sont maintenus il y a des noms que vous avez enlevé il y a des noms qui sont entrés et je voulais savoir qu'est ce qui fait qu'un nom qui était dans la première édition ne se retrouve pas dans la deuxième édition et qu'est ce qui fait que d'autres personnes qui n'étaient pas dans la première édition se retrouvent dans la deuxième édition moi pour ma part je pense que quand on rentre dans un dictionnaire et bien c'est peut-être pour la vie oui oui d'accord alors je n'ai pas je n'ai pas fait sortir beaucoup dans l'éthique j'ai fait oui dans l'ensemble oui dans l'ensemble non je pense que j'ai supprimé sur 511 entrées je crois dix entrées et le reste j'ai ajouté 154 mais la réponse est relativement simple le dictionnaire s'arrête en 99 mais depuis 99 il y a une bataille à Bacono on ne peut pas faire ça tout ce qui s'est passé par exemple une rupture ou par exemple il y avait Sassou Nguesso qui a été arrêté en 98 mais de 98 jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup d'événements dont ça nécessite une réactualisation et il y a les nouveaux hommes politiques qui sont apparus sur la scène du Congo-Bruns-Abi et ces hommes-là compte tenu de leur importance ils sont dans le dictionnaire ça m'a dit j'ai dit qui aura lieu le samedi 6 avril à 19h à l'espace des 12-7 rue du Thierpeau à Garges-les-Gonesses je vous invite également à faire un tour sur mes pages Instagram, Facebook, Youtube vous tapez Melka Amani M-E-L-K-A-A-M-A-N-Y vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, les extraits de l'album, le clip mémoire d'enfance, donc on vous attend nombreux à plus à l'hôtel Elaïs inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse salon de l'immobilier du Congo aérobasegmail.com téléphone 04-466-51-41 particularité la première édition du semi-marathon à travers les grandes artères de la ville départ et arrivé l'hôtel Elaïs inscription des athlètes moyennant 2000 francs à Pointe-Noire lycée Victor Rogagnor et à Brazzaville Fédération Congolaise d'Athlétisme Vous êtes toujours sur Ziana TV et vous êtes sur 100% culture et je suis avec Philippe Mokoko on vient de parler du dictionnaire général du Congo Brazzaville qui a pris toute la place normalement dans notre entretien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire du Congo et là on va parler du Congo toujours d'une certaine façon mais de la littérature avec Comme c'est beau le Congo le premier roman l'unique roman de l'auteur à ce jour paru aux éditions L'Armaton Philippe, comme c'est beau le Congo c'est une histoire en vrai qui parle de Robert Mampassi alias Makila Mabe qui vient d'étudiants qui débarquent à Paris et qui non seulement vient pour ses études en droit ce qui est un peu curieux qui fait penser à vous automatiquement puisque vous avez été étudiant en droit aussi et il est investi d'une mission c'est-à-dire retrouver la petite Lola sa nièce dont personne n'a plus de nouvelles depuis que son père était allé la chercher au Congo et à travers les péripéties de Makila Mabe même si on se rend compte qu'il n'est pas aussi mauvais sang que ça parce qu'il a un peu de chance aussi le jeune homme puisqu'il s'en sort pratiquement et vous peignez la vie étudiante la vie d'étudiant vous peignez les difficultés des immigrés africains à Paris et vous fustigez vous montrez un peu le caractère lourd de l'administration française dans la lenteur des plaintes alors pourquoi ce titre comme c'est beau la France même si dans l'ouvrage on sait pourquoi pourquoi avoir choisi ce titre qui donne l'impression que l'histoire est une histoire merveilleuse enfin c'est un titre qui justement la parole d'un personnage du roman j'ai mis ce titre parce que c'est par ironie en fait ça dit exactement le contraire je sais que les gens quand ils ont commencé quand ils ont vu le titre ils m'ont dit mais oui mais pourquoi vous fustigez l'Afrique le Congo mais non j'ai dit mais vous ne pouvez pas sans avoir lu l'ouvrage je ne pouvais pas faire des déductions comme ça donc c'est vraiment une parole qui est d'un personnage que je prends de Billy X quand il revient de Paris il va dans le quartier kilomètre 4 où je suis né donc je connais très bien ce quartier puisque tu viens de le dire c'est une histoire qui est vraie et donc moi ce qui m'intéressait c'est de partir de cette histoire et pour voir ce qui est advenu qu'est-ce qui s'était passé réellement donc la fiction commence beaucoup plus sur ça le titre une fois qu'on a lu l'ouvrage si l'histoire est vraie est-ce qu'on peut dire que Makila Mabé c'est Philippe Moncoco ? non pas du tout parce que beaucoup de gens m'ont posé la question mais enfin j'ai les réponses que je m'entends j'ai préparé mes réponses sur ça non pas du tout parce que bien sûr que pour un romancier enfin je parle personnellement de moi je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi de parler des choses que je connais vous voyez donc j'ai commencé comme ça sur cette histoire qui est une histoire vraie et je pense que j'ai pris aussi le personnage dans mon entourage est-ce que c'est moi ? sans doute parce que je ne parle de toi mais c'est vrai que il y a une partie dont je parle sans doute sans doute mais parce que mon personnage il faut que je le nourrisse le personnage il faut que je lui donne une date de naissance il faut que je lui donne une enfance il faut que je le mette dans un cadre donné et il faut vraiment faire vivre le personnage donc moi pour faire vivre ce personnage là et bien je lui donne des attitudes peut-être que j'ai ou que j'ai vu chez les autres donc non ça n'a absolument rien à voir parce que j'ai eu des très très bons rapports avec mes parents donc je ne pouvais pas en tout cas parler des choses comme ça et l'ouvrage est écrit à la première personne donc c'est Makila Malbé qui raconte donc vous vous êtes mis dans la peau de ce personnage est-ce que votre expérience d'étudiant votre expérience de vie en France a été utile dans l'écriture dans l'écriture ça aurait été dans un autre univers vous aurez eu plus du mal oui tout à fait parce que déjà l'histoire commence au quartier kilomètre 4 donc je brosse le décor que je connais et après l'histoire se poursuit en France que je connais plus ou moins et l'histoire ça fait des raccourcis alors que non pas du tout donc c'était vraiment pour donner la substance à mon personnage mais non ce n'est pas mon histoire ça n'a rien à voir avec moi bien entendu il y a de temps en temps des traits sans doute de la personnalité qui se retrouve dans le personnage non on trouve le personnage Makila Malbé très sympa très conduit à un certain moment naïf qui croit pratiquement en tout ce qu'on lui dit en tout ce qu'il voit même jusqu'à la conclusion finale qui n'est pas très positive je ne dirais pas la conclusion finale parce qu'il faudrait acheter le livre pour le découvrir il reste persuadé que tout va rentrer dans l'ordre tout va rentrer en l'ordre alors que la situation paraît grave notamment pour Billy X qui se retrouve dans un endroit dans un hôpital psychiatrique oui tout à fait alors il y a une là je veux parler de la technique c'est à dire que l'intérêt mon intérêt c'était quand même de tenir aussi le lecteur donc chaque fois j'avançais je donnais de temps en temps je livrais l'information mais l'information que je livrais était incomplète pour amener le lecteur aller jusqu'au bout de l'histoire donc là c'est vraiment sur les questions de suspense de la technique narrative que voilà l'ouvrage s'articule sur ça alors la fin malheureusement la vie elle n'est pas faite que de bonheur mais elle est un peu restée sur notre fin ah oui tout à fait il y a des gens qui ont lu l'ouvrage qui m'ont dit mais il faut faire un prolongement un prolongement pour moi et j'ai dit ça je ne sais pas mais on a le store pas et ça vous a pris combien de temps pour écrire alors c'est beaucoup plus difficile d'écrire le roman c'est plus difficile parce que c'est l'imagination on parle de rien le roman ça m'a pris deux ans alors que le dictionnaire ça m'a pris deux ans mais j'étais sur une réactualisation donc non écrire un roman c'est beaucoup plus difficile parce qu'on parle de rien un personnage il faut le construire il faut tenir le lecteur il ne faut pas qu'on se lasse il faut qu'on lise avec beaucoup de plaisir et ça mais je pense que le roman demande beaucoup et à travers le personnage Makila Mabé on retrouve des personnages comment on peut dire excentriques un peu qui sortent du décor quand on parle de Château Rouge on s'imagine quel genre de personnages on va croiser des immigrés qui sont ici depuis longtemps qui même s'ils sont dans des situations délicates n'imaginent pas un retour au pays et progressivement Makila Mabé commence lui aussi à se mettre dans cette mouvance là c'est-à-dire tout ce qui se passe à Paris doit rester à Paris on ne le dit pas en Afrique parce qu'il arrive même à mentir à sa propre mère oui tout à fait mais c'est l'envers du décor parce que bien entendu cette histoire enfin ce que vient dire Billy Higgs à Pointe-Noire mais on a l'habitude d'entendre ça c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas une vie avec ça ou une bonne vie en France mais quand ils vont au Congo ils se comportent comme des gens qui ont réussi qui sont bien qui ont des belles voitures et tout donc quand l'histoire se déroule en France c'est vraiment l'occasion de montrer l'envers du décor que tout ce que Billy Higgs disait au Congo ce n'est pas vrai et donc là on rentre évidemment dans les questions de l'immigration c'était aussi intéressant d'aborder ce thème-là sur l'immigration sur tout ce qui est l'ordre administratif au niveau de la France au niveau de l'avance on parle mais ça a été évoqué par Mackillan qui était confronté pour la première fois à l'administration française et qui n'était pas habitué à ça tout à fait et d'ailleurs au départ quand il est parti de Pointe-Noire il avait dit à sa maman dès que j'arrive en France je vais déposer une plainte au commissaire mais à Paris à Paris on ne peut pas arriver aujourd'hui à Paris et le lendemain il s'envoie donc il avait des difficultés pour prendre l'escalator il tombait et la preuve en allant déposer plainte il ne savait même pas l'adresse de la personne contre qui il allait c'est dire qu'il avait il était venu avec une idée une fois sur le terrain il était confronté à une autre tout à fait est-ce que là je sors un peu de roman est-ce que vous en tant qu'étudiant quand vous êtes arrivé vous vous êtes retrouvé confronté à ce type de situation tout le monde je ne sais pas si toi tu n'avais jamais enfin quand il était arrivé tout était nickel je ne sais pas non ça arrive à tout le monde mais c'est à vous que je pense oui mais en ce qui me concerne je pense que tous on a rencontré des difficultés alors c'est vraiment risible mais oui la France c'est un autre pays la France c'est un autre pays c'est des modalités qui sont tout à fait différentes même l'architecture ça n'a rien à voir et donc lorsqu'on arrive on y est totalement dit et quand il arrive le tissu familial qui était déjà un peu déchiré avec sa soeur ça ne se passait pas bien et quand Akilah Rabé arrive en France on a l'impression que finalement la famille se disloque sa mère trouve un amoureux sa soeur aussi et lui il trouve un amoureux c'est comme si les trois ne sont plus aussi unis qu'ils étaient oui là ça m'a permis en fait d'aborder une question qui est quand même essentielle c'est le poids de la famille voyez au Congo on a cette tendance-là dès lors que on est né dans ces pays-là il y a le poids de la famille donc on privilégie beaucoup plus la famille mais la fin de l'histoire montre que finalement on est seul sonis-là on est seul on vient seul au monde et on le parle le jour mais le point de la famille ce n'est pas uniquement au Congo pour le cas de Marie-Hélène la petite amie de Makila Rabé la famille aussi est très importante oui mais partout en France aussi tout à fait en France aussi la famille elle est très très importante mais je pense quand même que la famille ne joue pas le même rôle on n'a pas à nourrir un français il va faire nourrir sa soeur son père il n'enverra pas la moitié de sa bourse à sa mère voilà à sa mère là il vit en France il voit quand même que et donc ce que je voulais dire c'est que le poids des traditions africaines est tellement pesant sur beaucoup des gens qui sont métropoles que parfois il n'arrive pas à s'épanouir tout simplement parce qu'il trouve une copine c'est ça moi je l'ai dit je ne veux pas il ne faut pas prendre une blanche parce qu'elle est égoïste le but c'est quoi c'est qu'il reste avec une combolaise comme ça elle viendra manger tout à fait elle viendra manger et la combolaise pourrait il envoie la moitié de son salaire à sa maman et donc en partant de ce présentat de cet aspect est-ce que les africains qui arrivent en France que ce soit sur le fort pour poursuivre des études ou pour autre but sont considérés d'une certaine façon par leurs parents comme des envoyés spéciaux comme des des mandataires on vous envoie aller voir comment ça se passe travailler vous gagnez et puis bien sûr ben tous enfin moi je ne veux pas parler de mon histoire personnelle mais tout le monde envoie des OECR d'Union je ne connais pas un seul Congonais qui peut rester pendant un mois ou deux mois à ne pas envoyer des OECR d'Union donc ça veut dire quand même que c'est des envoyés spéciaux c'est à dire qu'ils sont en France pour souvenir aux besoins des familles et avec la situation de crise économique que traverse le Congo c'est quand même encore beaucoup plus difficile donc oui c'est une difficulté maintenant les gens ils font avec avec est-ce que Philippe est-ce que le nom Makilamabe que je pourrais traduire en français comme mauvais sang c'est un nom qu'on donne aux personnes qui ont peu de chance qui souvent se retrouvent dans des situations imaginables est tyrannique aussi comme le titre parce que Makilamabe a plutôt un personnage chancé moi je trouve oui mais quand il prend le pseudonyme de Makilamabe il ne s'appuie pas sur sa situation en France parce qu'il a obtenu une bourse du gouvernement français c'est relativement rare parce que en général tous en est venus avec la bourse de l'état congolais mais Makilamabe vient de son enfance c'est à dire qu'il a eu une enfance difficile avec son père son père ne l'aimait pas donc ça tout est raconté et c'était il se sentait mal aimé un mauvais départ mais l'arrivée est meilleure oui tout à fait comme c'est beau la France c'est le roman de Philippe Mokoko Philippe avant de finir est-ce que maintenant que vous vous êtes lancé dans dans cette carrière d'écriture comment vous arrivez à concilier avec votre métier de droit je sais que dans le droit aussi on écrit énormément est-ce que l'écriture prend du pas sur le droit ou bien vice-versa ou bien vous arrivez à écrire j'ai toujours j'ai toujours écrit j'ai des poèmes que j'ai publiés que je ne mets même pas sur la balle à des idées parce que je considère que ce n'est pas abouti donc je ne publierai pas donc j'ai toujours écrit alors je pense que j'ai attendu longtemps parce que le dictionnaire sort en 99 je fais une réactualisation en 2000 parce qu'entre temps il fallait que je termine mes études que je travaille et depuis trois ans j'ai trouvé des astuces voilà comment faire pour faire une césure une scission entre mon travail à moi le travail professionnel de l'avocat et l'écriture mais toute la journée je suis au cabinet généralement je là je n'écris pas mais quand j'écris j'ai des périodes j'écris très tôt le matin et puis je termine par exemple à 8h je vais au travail mais tous les jours donc c'est ça qui me permet aujourd'hui et d'ailleurs depuis longtemps je me suis dit je me pose la question comment je n'ai pas pu comment je n'ai pas fait plus tôt parce que je ne savais pas c'est une méthode de travail je cherchais je pensais qu'il fallait avoir du temps or le temps ne vient jamais à nous le temps il faut le créer comme on crée de la monnaie il faut créer le temps et donc on peut créer le temps je veux dire en se réveillant le matin très tôt quand les gens dorment moi j'écris il me suffit d'écrire tous les jours 3h voilà donc à 8h j'arrête tout je vais au travail je reviens le soir et puis bon voilà j'ai vraiment des conditions pour travailler et donc là je remercie surtout ma femme exactement et sur la photo on a la tour espel bien illuminée et on a je crois une gargouille sur tout à fait ça doit être du côté de Notre-Dame je ne sais pas mais on en trouve beaucoup de ce côté-là et l'image reflète un peu les deux côtés qu'on peut dire un côté sombre un côté lumineux Makila Mabé qui vient d'un pays qu'on peut lui-même il se dit que le pays ne va pas bien il arrive en France dans l'espoir porté aussi quelque part par les récits mensongères de Biliré et là il se retrouve en pleine lumière mais la lumière cache aussi une part d'obscurité oui tout à fait tout à fait c'est ça en fait il y a même aussi quand on voit la gargouille c'est aussi une sorte de menace parce que l'animal a une vue la sculpture une vue sur la scène sur la scène donc on sent quand même que venir en France c'est prendre des risques et il y a des gens qui arrivent et puis il y a beaucoup de gens et des milliers de gens risquent leur vie pour ça ah ben tout à fait mais malheureusement l'idée que la France est un beau pays c'est une idée qui est ancrée dans les mentalités et je pense que cette idée est encore des gens qui vont elles et Biliré dit dans le livre que Maurice s'en va à Paris c'est un péché c'est un péché qu'on ne peut pas merci Philippe et vous travaillez sur quoi en ce moment sur un autre livre non pour l'instant comme je viens de terminer le dictionnaire pour l'instant il y a des idées qui foisonnent mais pour l'instant je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que je vais revenir à la fiction parce que ce qui est la fiction ça me nourrit merci Philippe merci pour ces deux ouvrages c'est moi le dictionnaire général du Congo-Brasaville et puis comme c'est beau la France c'est le titre de son ouvrage ben vous le direz c'est un très bon roman avec beaucoup d'humour et ça va vous l'histoire racontée par Robert Mampassi alias Makina Ravé est très captivante et vous le conseille donc de le lire comme c'est beau la France c'est paru aux éditions l'art matin tout comme dictionnaire général du Congo-Brasaville deuxième édition c'est alphabétique analytique et critique avec des annexes cartographiques et un tableau chronologique donc si vous êtes passionné du Congo si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé sur le Congo les grands personnages les grands événements consultez cette ouvrage merci Philippe merci à vous on se retrouve prochainement pour un autre numéro de 100% Culture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada